La demande de liberté provisoire des Tiantakoun sera examinée le 20 juillet prochain. C'est du moins l'annonce faite dimanche. L'affaire macabre datée du 22 avril 2012 avait emporté leurs deux condisciples, en l'occurrence Barasso et Ababakar Diagne. Depuis le sud du pays, le frère du premier nommé et porte-parole des familles des victimes réagit pour se désoler de la tournure que cette affaire est en train de prendre. Ousmane Sou. Depuis que j'ai entendu ça, c'est vesté comme bien l'été. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'ils vont être leur demande de liberté provisoire. C'est pour ça que je suis inquiet par rapport à ça. Incarcérés et emprisonnés depuis près de six ans maintenant suite à cet assassinat, les Tiantakoun ont entamé depuis quelques jours une grève de la faim. Ousmane Sou qui soupçonne une tentative inavouée de vouloir bénéficier d'une liberté provisoire, souvent synonyme de liberté définitive au Sénégal, exige que la justice s'applique sur tous les responsables de ce carnage, dont trois juifs justement de la liberté provisoire. Nous réclamons la justice parce que je crois qu'on ne doit pas tuer deux personnes et de les enterrer dans une fausse commune, comme ça, et les laisser libres comme ça, vraiment ça, c'est pas possible. Parce que la plupart des libertés provisoires qu'on vit au Sénégal, ça devient une liberté définitive. Nous, ce qu'on réclame, c'est que, non seulement on réclame qu'il est en prison, mais aussi qu'il fait retourner Béthioun et ces trois autres qui ont été avant leur liberté provisoire. Nous, on attend ça, mais pas de les libérer. On attend que Béthioun et le reste reviennent en prison et qu'on tenait un bon procès et ce qui dit la vérité. Le ministre de la Justice, Ismail Amadiorfal, s'était d'ailleurs prononcé suite aux menaces de suicide des disciples de Cheikh Béthioun, qui souhaitent être jugés au plus vite. Pour lui, c'est le crime qui a justifié la lenteur de l'instruction, tout en ajoutant que l'affaire sera bientôt jugée.